bonjour aujourd'hui nous allons attaquer notre album la petite valise avec les papiers indigo de chez churbella pour ce premier cours atelier vous allez prendre une couverture donc de chez craft o'clock ensuite des cartons gris comme indiqué donc vous avez les informations pour réaliser cet album sur le site le blog scrap merveilleux point com vous allez dans l'article de l'album atelier album ou tutoriel et vous aurez une liste des fournitures à télécharger avec la dimension des cartons gris et toutes les informations en fait sur ce que j'ai utilisé pour réaliser cet album donc j'ai deux morceaux de 23 par 21 donc la hauteur ce sera 21 j'ai optimisé pour pouvoir utiliser le maximum de la couverture on a un morceau de 4 cm de large en 21 toujours un morceau de 3 cm et un morceau de 2 et demi et un morceau de 8 pouces par 8 pouces que nous gardons de côté pour plus tard donc on va commencer par coller notre première notre premier carton gris pour prendre nos points de repère je vous conseille d'avoir l'easy corner celui de chez scrap merveilleux il est étudié pour c'est le vrai et l'original donc vous allez placer votre outil avec les deux bords ici en angle sur le bord de votre couverture vous tracez l'angle ici après on fera un petit trait comme ça et cet angle va nous servir de point de repère pour commencer à coller tous nos cartons gris donc on va mettre du double face sur ce carton alors je vais prendre du 6 mm blanc on va déjà mettre du carton d'une double face à l'arrière de tous nos cartons donc le blanc c'est suffisant pour cette étape je vais avancer un petit peu plus et je vais mettre un morceau en travers donc ça c'est le premier bout de 23 par 21 on va travailler à la chaîne on va faire pareil pour le deuxième le carton gris de 8 pouces par 8 pouces c'est celui ci en fait c'est la taille exacte si vous n'avez pas les pouces sur votre massico c'est la taille exacte du bloc en 20,3 par 20,3 de des papiers churbella donc c'est la taille entière du bloc que nous allons utiliser donc le morceau de 4 cm de large c'est pareil on met en travers encore un morceau de double face ensuite le 2 et demi et je vais remettre un bout à l'intérieur et le morceau de 3 cm ok donc on va commencer par coller le premier morceau donc avec votre aiguille de piquage pour enlever la pellicule de protection du double face vous piquez avec la pointe et vous tirez vous allez essayer de positionner la couverture bien à l'horizontale et là vous venez suivre le coin que vous avez dessiné pour coller votre premier carton et là vous collez bien le deuxième morceau nous allons mettre la tranche de 4 cm de large je vérifie quand même parce que non c'est pas quatre centimètres nous allons prendre trois centimètres là pour continuer vous n'avez pas besoin avec l'outil avec cet outil unique vous avez un petit décroché ici vous allez poser votre outil debout contre le premier carton gris et vous allez venir maintenant vous plaquer contre l'easy corner pour coller votre deuxième morceau de carton vous avez l'espace parfait on va continuer avec le deuxième morceau de 23 par 21 on procède de la même façon donc je vais avancer un petit peu la couverture ensuite nous allons mettre le morceau de 2 et demi donc j'ai calculé afin d'optimiser toute la couverture le morceau de 2,5 et le dernier morceau de 4 cm de large plaquer bien votre outil vous voyez vous n'avez pas besoin de thé un seul outil suffit maintenant vous allez placer votre easy corner dans le coin comme ça contre votre carton donc le côté où il y a écrit scrap merveilleux qui est en décroché vous le mettez en dessous et là avec le crayon vous pouvez tracer l'angle comme ceci pareil pour les trois autres les deux autres il en reste deux on a utilisé toute la couverture maintenant vous allez couper le triangle l'enlever on a la largeur idéale donc pour retourner le papier et faire des angles parfaits maintenant il va falloir prêt j'allais dire plier la couverture sur le carton contre le carton tout le tour comme ceci vous pouvez utiliser votre plioire également il va déjà lui donner la forme du retour et ensuite vous allez à nouveau poser du double face donc du blanc c'est suffisant encore pour cette étape ici vous allez venir faire tout le bord alors placez le sur le haut du papier de votre couverture et non sur le carton gris et non au bord ici vous pouvez en placer déjà tout autour de la couverture il faut quand même prévoir un bon un bon rouleau de scotch pour un adhésif pour préparer cet album on en a besoin de pas mal ensuite maintenant on va décoller donc la protection du double face vous allez rabattre tout le haut on passera le plioir après par dessus pour bien écraser tout ça vous prenez votre plioir vous placez entre les plis mais délicatement n'appuyez pas trop pour pas déchirer le papier bien sûr et au bout ici avec le plioir vous venez écraser le petit bout de papier qu'il reste pareil pour l'autre côté en mettant le double face ici vous voyez que le papier est bien collé vraiment sur le bord et qui ne se relèvera pas ensuite vous allez faire le bas j'ai optimisé vraiment pour utiliser le maximum de la couverture et faire l'album le plus grand possible avec une seule couverture c'est vraiment très bon produit de chez craft au clock que vous retrouvez dans la boutique scrap merveilleux ensuite maintenant qu'on a écrasé ces deux coins ici vous allez décoller cette partie là et la rabattre sur la couverture vous voyez vous avez des coins très joli on fait pareil pour l'autre côté et là en fait ici c'est notre alors on peut plier vous voyez ça se plie vraiment très bien ça ne se déchire pas et là vous avez déjà la structure de votre couverture alors c'est la colle c'est le scotch qui fait ce bruit mais ça va passer une fois qu'on a fait cette opération on va avoir une boucle après à placer par ici avec le papier de décoration pour l'intérieur on va cacher ici donc ces parties de tranches d'album avec du papier à motif donc on va commencer à prendre dans notre bloc une feuille alors j'ai utilisé qu'un bloc en 20-20 et j'ai utilisé tous les blocs là je vais prendre la feuille j'adore le colibri ça va être la page de couverture celle-ci donc on va prendre on va prendre mais où est-elle c'est la dernière ou bien c'est celle-ci en fait vous avez vu ces médaillons ça vous fait pas penser au papier art déco de chez crafter compagnon que j'ai reçu il n'y a pas longtemps justement cette semaine enfin la semaine dernière avec ces motifs et bien c'est très très ressemblant alors du coup ici on va donc utiliser toute la hauteur du papier donc c'est calculé pour qu'on utilise le 20-20 sans avoir vraiment de chute donc on va avoir une autre on va le coller d'ailleurs alors on va le placer et on le collera après on a une feuille à réserver ici donc j'ai utilisé celle où il y a la libellule on va la réserver celle-là c'est la couverture vous la gardez on va la garder pour la dernière page aussi voilà c'est celle-ci et celle ci on va la garder pour la dernière page aussi donc hop je récapitule voilà donc on a cette page qui va être entière et qui sera collée ici mais avant de la coller donc on va bien sûr cacher la tranche de notre album ici cette partie là et la deuxième tranche sur le côté droit et également il faudra qu'on place la poignée de la petite valise donc on va déjà ancrer en bleu les papiers celui-ci et le réserver vous pouvez mettre une petite pince à papier c'est pratique on sait que celui-ci va être collé là voilà et ici du coup nous avons besoin pour cette partie là on va mesurer nous avons besoin il nous faut également la page qui sera au milieu et je vais regarder ce qu'on va ce qu'on va enlever je pense 8 cm à peu près qu'est ce que j'ai mis je lui pose par 6 cm voyons non c'est trop juste 6 donc pour la page du milieu j'ai mis un fond avec des écritures dans les dorés celle-ci on va la garder aussi on va l'ancrer également mais on va pas la coller non plus parce qu'ici on va avoir un rabat une pâte aimantée qui viendra fermer notre cascade si on la centre ici voilà c'est ce qu'il faut regarder si on la centre par rapport à nos 23 cm et bien il faut qu'on cache toute cette zone là avec le papier celui-ci donc là pour être tranquille il faudrait découper 9 cm de large vous prenez votre massico et on va découper un premier morceau à 9 cm on va ancrer le haut et le bas et lui par contre on va pouvoir venir le coller ici alors vous pouvez faire un petit point de repère si vous voulez avec un crayon faites un petit trait ici et ici et on sait qu'il faut que ça cache en fait jusqu'aux deux traits donc on va mettre du double face en haut en bas et sur les bords droite et gauche et ensuite pour avoir de jolis plis ici et pour que ça ne se défasse pas on va sur le carton de gris uniquement vous ne dépassez pas sur la couverture on va placer de part et d'autre de la tranche du double face comme ceci et sur la tranche du milieu plus un petit bout encore en biais à l'intérieur et là on va pouvoir coller notre papier sur la tranche et je vais te laisser mon casquette ça足 se fait un petit peu de pareille et je vais te laisser un petit peu de bris ok je vais te laisser Maintenant vous centrez par rapport à la hauteur, vous regardez bien sûr de cacher vos deux traits ici, vous centrez en hauteur et vous collez. Comme ça je sais maintenant que cette partie là sera cachée, celle-ci aussi. Donc on va repasser avec le pli voir dans les deux plis de notre tranche, je cherche, elle se trouve ici, donc vous pliez délicatement et pareil pour le premier morceau qui se trouve par ici. On sait que ça se sera placé ici et on va cacher également la tranche de droite. Donc là vous prenez un petit peu plus de distance, on va recouper un morceau. Donc là on va prendre 7 cm environ. Alors on va pas aller jusqu'au bout puisque ce sera vraiment complètement caché. N'oubliez pas d'encre l'eau et le bas et on va procéder exactement de la même façon pour recouvrir la tranche. Le papier bleu est très beau également. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc faites attention de placer la tranche. Et le motif du papier est dans le même sens que la première partie. Et là vous pouvez coller. Donc on va, pareil, marquer les plis. Et le deuxième. Ça, on va le réserver pour ici. Donc il y a une petite chose qu'il va falloir faire. Ici, à mi-hauteur, c'est faire une encoche avec un cutter afin de faire passer le ruban qui viendra fermer l'album. Donc pour la hauteur, vous avez 21, donc à 10 et demi, c'est le milieu. On va venir sur le pli, en fait, de notre tranche ici. Ici, on va faire une entaille avec le cutter de précision. Alors, comme on est entre les deux cartons, vous n'avez pas besoin de faire une entaille trop, trop grande. En fait, on coupe juste les papiers, les papiers de couverture, de déco, vous voyez ici. Et là, on va faire passer un morceau de ruban. J'ai choisi un morceau pailleté comme ceci. Donc vous avez besoin, on va dire, d'une douzaine de centimètres. Oui, 12 centimètres à peu près. Vous coupez. Et là, il va falloir faire passer, ça va être un peu délicat, de faire passer la dentelle, enfin le ruban, à travers l'ouverture. Mais ça marche. On va le coller à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, on va le laisser libre. J'en ai un petit peu plus, vous pouvez le rentrer davantage, comme ceci. Et là, par contre, on va prendre du double face rouge, vraiment extra fort. Là, il faut vraiment que ça ait une super tenue. Donc vous pouvez prendre du rouge, du bleu, du vert. Vraiment l'extra, extra fort. J'allais dire, c'est la condition obligatoire. Il faut que ça colle, mais méga, méga colle. Quand on aura la boucle en métal et qu'il faudra fermer cette partie-là, ça va vraiment être tiré. Donc, vous recouvrez encore avec du rouge, le maximum. Voilà pour cette petite partie. Ensuite, ici, il va falloir réaliser une pâte avant de coller cette partie-là. Donc, on va prendre un morceau de kraft. C'est assez solide. Prenez le massico, une bande de kraft. Donc, ce morceau devra mesurer 19,5. Je vais le marquer ici. 19,5 par 4 cm. Et on fera deux plis. Si vous voulez prendre une photo, 19,5 par 4. Donc, je vais le recouper. Déjà à 19,5 et ensuite à 4 cm de large. Là-dessus, nous allons faire deux plis. Un pli à 1,5 et un pli à 3 cm. En fait, nous allons avoir beaucoup d'aisance, parce qu'on va avoir plusieurs pages dans notre cascade et il faut de l'épaisseur à l'arrière. Donc, on va mettre du double face. Du double face ici, sur le premier pli, uniquement à l'intérieur et à l'extérieur, chaque côté, en fait. On va ancrer dans un premier temps toute cette partie-là, tout le tour. N'hésitez pas à en mettre assez. Faites le pli également, en droit comme envers. L'endroit étant le côté du craft le plus foncé. Et maintenant, on va pouvoir venir coller cette patte sur notre couverture. Alors, elle va être placée au milieu de cette page. Donc, si vous positionnez votre page comme ceci, on va mesurer le milieu. Donc, on a 10,1 à peu près. 10,1 sur votre couverture ici. Ou vous notez sur votre papier. On va même faire mieux, on va le noter à l'arrière du papier. Donc, 10,1 ici. C'est ici qu'on va venir coller notre pâte. Comme ceci. Le milieu de la pâte ici. Et après, on pourra coller dans l'autre sens. Alors, c'est parti. On va enlever le double face. Donc, vous collez. Je centre cette partie-là. Et ensuite, on va mettre du double face à l'arrière de toute cette page. Ici. Au milieu. N'oubliez pas le milieu. Et ce petit bout ici. Et là, nous allons pouvoir coller ce fond de papier à motif dans la couverture. Comme d'habitude, je fais beaucoup d'épluchures. Ça remplit très vite ma corbeille à papier. Donc là, vous vous alignez par rapport à votre papier du haut. Vous venez vous placer par-dessus. Et vous collez donc ce papier à motif qui arrive pile par rapport à l'autre côté. Donc ici, on pourra mettre du papier à motif. On verra après, avec les chutes, ce qu'on mettra. On pourra mettre, par exemple, du bleu ici. Voilà. Ça, c'est à voir un petit peu plus tard. Donc, on peut réaliser une petite pâte avec du carton gris. Avec une chute de carton gris. Avec une chute de carton gris. On peut réaliser une petite pâte. Je fais une petite pâte. Je vais vous montrer ce que nous allons réaliser. Donc, pour faire la poignée de l'album avec du carton gris. On va mettre deux épaisseurs de carton gris. On va les perforer. On va ancrer avec une encre vintage Distress ou une couleur Sepia. Pour lui donner un petit peu un côté vieilli, comme ici. Donc, on va déjà découper un petit bout de carton. Deux bouts de carton gris. Qui vont mesurer 7 cm de long par presque 2 cm de large. 7 par 2. 7 x 2 cm. Le temps pour moi de récupérer du carton gris. Donc, pour découper votre carton gris. Soit vous poignez la règle, le cutter. Ce n'est pas toujours évident. Moi, je vais prendre des ciseaux. Alors, un gros ciseau quand même. Parce que c'est assez dur à couper. Et je vais les couper avec mon massicot. En revanche, je vais prendre une vieille lame. Je vais enlever ma lame qui est encore neuve. Et je vais prendre une vieille que je garde spécialement pour couper les cartons gris. Donc là, j'ai besoin d'à peu près. 2 cm de large. Donc, je vais recouper ce morceau à 2 cm. Comme c'est quand même épais. Soit vous repassez dans l'autre sens avec le massicot. Soit vous découpez comme ça au ciseau. Et j'ai besoin de 7 cm de long. 7 cm. Donc, je vais découper un second morceau à 2 cm de large. Et le recouper à 7 cm de long. Et là, par contre, avant de les couper, de les coller entre eux. Je vais couper ici. Je vais enlever un tout petit triangle comme ça de chaque côté. Alors, ce n'est pas évident de faire quelque chose de régulier quand on ne mesure pas. Sinon, vous pouvez mesurer. Bon, ça aura un certain charme. Le côté artisanal. Et maintenant, on va pouvoir les coller entre eux. Alors, je vais prendre du double face rouge. Bien, 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 costaud. On va mettre un morceau. Vous pouvez utiliser de la colle également. Ensuite, vous allez faire deux perforations. Donc, par ici, un demi centimètre du bord. Avec l'acropodile, le gros trou. Prenez le gros trou. Essayez de centrer. Souvent, avec l'aiguille de piquage, enlevez le confetti qui reste ici. Et ensuite, je vais passer de l'encre autour, sur les tranches. Et sur le dessus, ainsi que le dessous. On va lui donner un effet vieilli, un petit peu carton. Enfin, ça imite presque le cuir. C'est marrant. Ensuite, il va falloir prendre un ruban assez épais. Vous pouvez prendre, alors, je vais prendre celui-ci, qui est dans les temps couleur vieille or. Je vais enlever ce plastique. Et là, donc, regardez à vue d'oeil combien vous allez utiliser de ruban. Je vais vous dire 22 cm, c'est suffisant. Donc, on va passer ce ruban à travers les deux perforations. Donc, ça vient bien à plat, comme ça, dessus. Ça sert de déco en même temps. Et on le fait ressortir de l'autre côté. Voilà. Là, ça, vous le mettez bien à plat, dessus. On essaye tout du moins. Et vous gardez deux parties de taille à peu près identiques, à droite et à gauche. On va maintenant l'assembler sur la couverture. Alors, on va revenir sur la partie gauche. On va mesurer ici. Donc, on va essayer de placer au milieu de cette feuille, de cette feuille-ci, la poignée. Alors, non, ça ne va pas être au milieu de la feuille. Ça va être au milieu du carton, ici. Donc, il faut tenir compte de cette largeur, ici, de ce petit morceau. Donc, comme on a 23 cm, normalement, au début, on avait 23 cm. Donc, le milieu, c'est 11,5 cm, ici. Et du coup, le milieu de votre poignée, c'est 3,5 cm. Bon, à vue d'œil, ici, on voit que ça va être placé comme ceci. Et l'idée, maintenant, on va enlever cette page, ça va être de venir coller à plat, ici, notre ruban. Donc, vous regardez, alors, on va faire comme ça. Vous regardez la hauteur que vous avez besoin pour laisser dépasser votre poignée. Moi, je vais laisser environ, environ, donc là, ça fait 2 cm, 3 cm. Vous voyez, si vous le mettez à plat, vous avez encore 1 cm entre la couverture et la poignée. Donc, moi, je vais le coller comme ceci. Vous pouvez raccourcir le ruban, si vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à mettre du double face rouge, pour que ça tienne vraiment bien. Il faut surtout que ce soit bien aligné, de la même hauteur de chaque côté. Là, c'est la chose dont il faut faire bien attention, en fait. Autant, il y a des fois, on peut faire du à peu près. Là, il faut quand même que ce soit bien aligné, sinon ça ferait moins joli. Si on met la poignée trop longue, elle va avoir tendance à plus retomber, ça ferait moins joli également. Donc là, vous pouvez redécouper ces chutes de rubans. Alors, ça peut servir à décorer comme ça, en le collant, en laissant dépasser un petit peu de rubans, ou en le coupant en biseaux. Vous pouvez vous en servir pour la déco par la suite. Maintenant, du coup, on va pouvoir coller notre feuille de papier à motif. Donc là, on l'avait ancré, c'est bon. On va recouvrir de double face. Et maintenant, on va bien coller cette page. je vais en faire un petit peu de fil et donc je vais en faire un petit peu plus riche. À chaque fois, on va remercier le feuille de papier. Un petit peu de fil, 40 minutes, Je vais commencer à faire une petite page. Et ensuite, on va mettre à un petit peu au haut. Et maintenant, on va faire un petit peu plus. Bon, on va faire une petite page. C'est difficile de ne pas décoller la pellicule sur le carton. Attention de coller le papier à l'endroit, la libellule est sur le coin droit, vous allez vous aligner sur votre papier déco ici et coller cette partie décorative. Et bien cette première partie de l'album est terminée, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite du montage de l'album. A très bientôt !